... J'ai choisi ces deux textes pour la circonstance, pour notre méditation de ce jour, où nous avons souhaité remercier particulièrement tous les bénévoles engagés pour la vie et dans la vie de notre paroisse. Et le premier texte, qui est celui de la première épître de Paul au Corinthien, nous donne à voir, nous donne à réfléchir, sur l'importance de chaque membre du corps pour le bon fonctionnement et l'harmonie de celui-ci. Il n'y a pas un seul membre du corps qui soit inutile, qui soit sans aucune importance, petit soit-il, grand soit-il. Chaque membre, tel qu'il est, fait partie intégrante de ce corps et participe à sa manière pour le bon fonctionnement de celui-ci. Et le corps ici, c'est ce que nous constituons ici et maintenant, c'est ce que nous constituons dans cette communauté paroissiale de Chênes. C'est le corps mystique du Christ qui est l'église en miniature, l'église locale, la paroisse de Chênes. Et celle-ci a la grâce d'avoir autant de membres en faisant partie et qu'elle peut, cette communauté, peut s'appuyer sur chaque membre pour son bon fonctionnement et pour sa mission. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, il est écrit ceci, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. A l'un, il donna une somme de cinq talents, à un autre, deux talents, au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Chers frères et sœurs, en vous proposant ce texte pour notre méditation, j'ai pensé et je crois qu'il est d'actualité. Il est d'actualité dans notre vie de paroisse, il est d'actualité par rapport à la vie de notre région, Arvelac, dont nous faisons partie. Il est d'actualité par rapport à ce que l'église protestante de Genève est en train de vivre ou de traverser depuis quelques mois, quelques années, pour ne pas dire quelques décennies. Et la chose la plus difficile, c'est que c'est un texte que nous connaissons tous. Nous l'avons déjà lu, nous le connaissons peut-être un peu trop. Il a été beaucoup interprété, voire sur-interprété. On en a même fait parfois une apologie de l'esprit d'entreprise. Et pourquoi je vous le propose, il suffit de voir le défi face auquel notre église, notre région, notre paroisse sont confrontées. Et l'ingéniosité dont elle fait preuve pour essayer de répondre aux questions sociétales de notre temps, pour essayer de faire face aux réalités financières, pour essayer de faire face à la diminution drastique à la fois des forces ministérielles, j'allais dire aussi diaconales, ça fait un, mais aussi des bénévoles. Et alors, comme une armée en guerre, aujourd'hui on ne peut pas réfléchir sans penser à la guerre, la communauté paroissiale de Chênes, notre région, notre église, mobilise, mobilise l'ensemble de ces forces vives pour essayer de réfléchir, mais aussi de prier pour qu'ensemble, en s'appuyant sur chaque membre, qu'elle essaye de trouver des solutions qu'on peut imaginer qui seraient adéquates au problème que notre paroisse, notre région, notre église fait face aujourd'hui. Alors, pour nous éclairer dans cette réflexion soutenue par la prière de chacun, chacune d'entre nous, afin de faire face aux défis réels de notre monde d'aujourd'hui, par rapport à la mission que Jésus nous a laissée, qu'est-ce que cet évangile peut nous apporter précisément ? De quoi s'agit-il dans cette parabole ? Commençons d'abord par les situer. Cette parabole se trouve au chapitre 25 de l'évangile, selon Matthieu, où Jésus évoque de plusieurs manières son départ, le rôle de ses disciples en son absence, puis son retour. Voilà un peu le contexte dans lequel Jésus parle à ses disciples sous cette forme de parabole. À ces propos, j'ai été frappé de constater que Jésus n'a pas commencé à structurer l'église de son vivant, et qu'il a laissé d'autres que lui écrire les évangiles, et qu'il soit parti finalement en laissant en chantier toute une série de dossiers. Il y a là peut-être une manière de faire qui me frappe personnellement et même m'interpelle. Effectivement, il part en voyage et remet ses biens à des serviteurs plus ou moins capables. Ce qui lui importe, de mon point de vue, n'est pas que ses serviteurs fassent des choses comme il les aurait faites lui-même, mais qu'ils s'approprient le message, en vivent et le fassent fructifier à leur manière. Cette appropriation et cette dynamique personnelle sont ce qui lui importent par-dessus tout. Ce n'est pas qu'on les fasse comme lui aurait fait, mais chacun à sa manière. Et il reçoit les comptes rendus de deux premiers serviteurs, sans chipoter, sans entrer trop dans le détail. Ils ont fait leur job, ils ont fait leur travail. C'est l'essentiel. Et c'est ce qui importe à Jésus. En revanche, avec le troisième serviteur, son attitude est un peu difficile à démêler. Qu'est-ce qu'il meut ? Il est mu par le sentiment de jalousie, parce que les autres ont fait, auraient fait mieux que lui. C'est possible. De ce point de vue-là, le rôle du serviteur, qui au départ n'a reçu que deux talents, est là pour nous rappeler que c'est avec ce que nous sommes que Dieu nous appelle à nous mobiliser, et non pas avec ce que nous regrettons de ne pas être. Et si on réfléchit bien, on aura même remarqué, les deux premiers serviteurs ont reçu des talents beaucoup plus importants que les troisièmes, mais des quantités différentes, des sommes d'argent différentes. Mais, le maître, quand il revient, il les remercie tous les deux de la même manière. Il n'a pas à remercier beaucoup plus le premier que le deuxième, et si le troisième avait pu fritifier son talent, même s'il n'avait que reçu un pour en faire un deuxième, il aurait été félicité et remercié de la même manière que les deux premiers. Ceci nous rappelle également les ouvriers de la onzième heure. Ce qui importe à Jésus, à Dieu, ce n'est pas la quantité, mais c'est la volonté, c'est le fait de vouloir prendre le risque, comme l'ont fait les deux premiers disciples et les deux premiers serviteurs, pour faire quelque chose avec ce qu'on a reçu. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le nombre, même si c'est une seule fois, mais quand on y met le cœur, ça peut et ça va certainement porter le fruit. Et alors la question que je peux vous poser, je me permets de poser à chacun de nous ici, quel don penses-tu avoir reçu de Dieu? Et qu'en as-tu fait? En tant que membre du corps, on a besoin de toi, non seulement ici à la paroisse, mais aussi autour de la paroisse, où nous sommes appelés à être lumière de sel. Comme le texte vient de nous le dire, personne ne peut prétendre et dire qu'il n'a rien reçu. Nous avons certainement chacun de nous reçu quelque chose, ne serait-ce que le souffle de vie, c'est un don reçu de Dieu. Il a été donné par Dieu en vue d'eux. Et quand on reçoit de Dieu un don, un talent, ce n'est pas pour soi, ce n'est pas pour s'en approprier et les thésauriser. Ce que nous recevons, c'est comme le membre du corps, c'est pour le mettre au service de l'ensemble du corps. C'est pour édifier l'ensemble du corps. Alors, si on n'en a reçu qu'un seul et qu'on reste spectateur à la vie communautaire, à la vie de la région, à la vie de l'Église, on ne sera pas remercié de la même manière et que c'est lui qui est devenu acteur dans la vie de sa paroisse, de sa région, de son Église. Ici, la parabole, l'évangile est claire. Vous avez reçu, mettez-les au profit de l'ensemble du corps. Vous avez reçu, fructifié, ne perdons pas de vue le maître va revenir et on ne sait pas quand. Des fois, on n'aime pas entendre certaines choses, mais c'est ça la réalité de l'évangile. Le maître, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, il est écrit que le maître va revenir et nous allons chacun lui rendre compte de ce que nous avons reçu. va-tu gaspiller la richesse, les richesses que tu as reçues pour l'épanouissement et l'édification de l'ensemble du corps ou pas. Frères et sœurs, recevons donc pour nous la parole de Dieu que nous venons d'entendre et entrons dans la joie de notre Seigneur. Que la vie chrétienne ne soit pas un fardeau supplémentaire pour chacun de nous, mais qu'elle nous aide à vivre pleinement notre identité du disciple du Christ dans la foi et dans l'espérance. Prions donc le Seigneur pour que les richesses qui nous ont été confiées ne se transforment pas en une sorte de trésor privé réservé à notre usage, mais qu'elles soient vraiment le bien de tous tous ces biens que nous proposons à tous pour que tous puissent reconnaître le Christ. Entre donc dans la joie de ton Maître que cette joie profonde, fondamentale, ne nous quitte plus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada